Je suis en train de mettre sur pied une grande formation syndicale qui s'appelle la Nouvelle Force Économique. Nous sommes venus ici en visite de terrain il y a deux semaines. C'était pour rencontrer des commerçants de Touba et aujourd'hui c'est le jour qui a été choisi pour que sur un panel discuter ensemble avec eux les problèmes que rencontrent dans la vie de tous les jours, dans leurs activités, les commerçants et les chefs d'entreprise de Touba. Je pense qu'au sortir de la discussion ce qu'il faut retenir c'est que nous sommes très fiers d'être là parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans parler de Touba. Et aujourd'hui force est de reconnaître qu'à Touba il y a de très très grands commerçants comme il y a de très grands chefs d'entreprise, comme il y a beaucoup d'industriels qui sont là qui sont en train de s'investir pour le développement de leur pays. Alors il est clair qu'aujourd'hui nous avons tenu un panel extraordinaire où des échanges d'idées et des recommandations fortes ont été données pour la nouvelle force pour qu'ensemble qu'on puisse travailler, bâtir d'abord cette région qui est la région de Touba mais ensuite bâtir le Sénégal. Je pense que la leçon qu'il faut retenir de ce qui vient de se faire avec la participation de l'ensemble de presque toutes les régions du Sénégal il y a Saint-Henri qui est venu, il y a Kaolac, il y a Gagne, il y a la région de Thiesse. Nous avons toutes les régions qui sont là, on a même limité parce que comme c'était une sortie où on allait faire un panel d'échanges il faudrait limiter les délégations. En tout cas on est très fiers, très contents d'être là ici à Touba et le programme va se suivre parce que demain nous avons une assemblée générale à Djourbel le samedi on ira à Thiesse et aujourd'hui, demain on va rencontrer le Khalif général parce qu'on ne peut pas venir ici à Touba sans aller faire notre ziar demander des prières pour qu'il nous accompagne dans cette mission extrêmement difficile mais extrêmement noble qui est de participer au développement de notre pays en encadrant les chefs d'entreprise, en encadrant les commerçants et surtout les femmes transformatrices où on va mettre en place un plateau de change entre eux parce qu'aujourd'hui ce qui a lieu de reconnaître c'est que ces femmes là sont tellement braves qu'on les a formées à fabriquer du savon, à fabriquer de l'eau de Javel à transformer les légumes, à faire des jus et je pense qu'il faut percer ce marché là pour les accompagner à faire de l'exportation.